Le loup sentimental Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. « Je suis grand ! » déclare-t-il un jour à ses parents. « Il est temps que je mène ma vie ! » « Je savais que ce jour viendrait ! » soupire son père. « Comme tu vas me manquer ! » s'attriste sa mère. « Tu es le soleil de ma vie ! » dit sa grand-mère en le serrant contre elle. « Reviens vite nous voir ! » « Prends cette montre ! » bougonne son grand-père. « Je sais qu'elle t'a toujours fait envie ! » « Oh non, grand-père ! C'est vraiment trop ! » « Pas d'histoire ! On ne désobéit jamais à son grand-père ! » rétorque le vieux loup. « Nous allons chanter pour fêter ton départ ! » s'écrient ses jeunes frères qui s'exécutent aussitôt. « Au revoir, grand-frère ! Au revoir ! » « Cachons notre désespoir ! » « Chantons, chantons pour oublier que tu vas bientôt nous quitter ! » « Allons, fiston ! Il est temps de partir ! » dit son père. « Tiens, voici la liste de tout ce que tu peux manger ! » « Ne te laisse pas trop attendrir ! » ajoute sa mère. Lucas quitte la forêt. Bientôt, il commence à avoir faim. Au détour d'un bosquet, il rencontre une chèvre, accompagnée de ses cabris. « Qui êtes-vous ? » s'enquiert-il poliment. « Je suis la chèvre et voici mes sept petits chevraux. » « Hum, vous figurez en bonne place sur ma liste ! » constate Lucas. « Je vais donc vous manger ! » « Dans ce cas, » s'écrit la chèvre, « tu dois tous nous manger ! » « Sinon, ce qui resterait serait inconsolable ! » « Je vois, » dit Lucas ému. « Mais, à la réflexion, je n'ai pas assez faim. » « Au revoir, madame ! » Lucas poursuit son chemin. « Je n'aurais peut-être pas dû laisser partir un si bon déjeuner ! » songe-t-il. « Soudain, il tombe nez à nez avec une petite fille, toute de rouge vêtue. » « Qui es-tu ? » « Je suis le petit chaperon rouge, » répond la petite fille en tremblant. « Hum, tu es sur ma liste. Je vais donc te manger ! » « Par pitié, monsieur le loup, ne me mangez pas, » supplie le petit chaperon rouge. « Mère grand serait trop triste. Elle dit que je suis le soleil de sa vie. » Lucas est troublé. « Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparais vite avant que je ne change d'avis ! » Lucas reprend sa route, l'estomac dans les talons. « Je suis vraiment trop sentimental, » se dit-il. Mais il aperçoit bientôt trois porcelets roses, potelés et grassouillés. « Pourvu qu'ils soient sur ma liste ! » « Qui êtes-vous, messieurs ? » « Nous sommes les trois petits cochons. » « Hum, parfait ! Vous êtes sur ma liste. Je vais donc vous manger. » « Permets-nous au moins de chanter une dernière fois, » implorent les trois petits cochons. » Lucas acquiesce. « Au revoir, mes frères, au revoir. Cachons notre désespoir. « Chantons, chantons pour oublier que nous allons nous quitter. » Mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. « Filez avant que je me ravise ! » grogna-t-il, tout bouleversé. « Je suis beaucoup trop sentimental, » ronchonne-t-il. Son ventre gargouille de plus en plus. « Ah ah ! Te voilà ! » fait une voix derrière lui. Lucas sursaut. Un petit garçon le dévisage avec aplomb. « Qui es-tu ? » « Mon nom est Pierre. » « Hum, tu es sur ma liste ! » se réjoue Lucas. « Toi aussi, tu es sur ma liste ! » dit Pierre. « J'ai désobéi à grand-père pour venir te chasser et... » « On ne désobéit jamais à son grand-père ! Tu m'entends ? » hurle Lucas de sa plus grosse voix. Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. « A-t-on déjà vu un loup aussi sentimental ? » se désole Lucas. « Je n'ai rien mangé depuis des heures. » « Maintenant, je ne ferai qu'une bouchée de la famille chèvre, du petit chaperon rouge, des trois cochons. » « Sans parler de cette effrontée de pierre. » Tout à ses pensées, Lucas arrive devant une vieille maison délabrée. « Avec un peu de chance, je trouverai bien quelque chose à me mettre sous la dent. » Il frappe à la porte. « Qui s'ouvre sur un géant à l'air menaçant ? » « Fiche le camp, sale bête ! » crie le colosse. Et il lui claque la porte au nez. Blam ! Le sang de Lucas ne fait qu'un tour. Crc ! Fou de rage, ténayé par la faim, il se rue dans la maison. Et dévore l'ignoble individu. « Ah ! Je n'ai jamais si bien mangé ! » se dit Lucas en se pourléchant les babines. Soudain, il entend des drôles de gémissements. Il lève les yeux et voit au fond de la pièce une cage dans laquelle sont enfermés des petits enfants. Il déverrouille la porte. « Qui êtes-vous ? » « Moi, je suis le petit pousset et voici mes frères. Et nous tenons à vous remercier de tout notre cœur. Grâce à vous, l'ogre ne nous mangera pas. » « Ah ! » s'exclame Lucas en riant. « C'est votre jour de chance ! Sauvez-vous vite ! » Puis, sur la liste que lui avait donnée son père, de sa plus belle écriture, il inscrit le mot « Ogre ». Et l'histoire se termine. « Sous-titrage ST' 501 » « Sous-titrage ST' 501 »